alors dans cette vidéo nous allons commencer la page d'accueil de notre jeu alors comment créer un site web et bien tout simplement un client http donc un navigateur sur un ordinateur va effectuer une requête get vers un serveur http qui tourne sur une grosse machine dans un data center et qui va répondre avec ce que demande le serveur à savoir le index.html alors nous allons utiliser rappel.it pour effectuer pour écrire notre site et donc je vous invite à appuyer sur le bouton new rappel et à choisir le type de rappel qui s'appelle html css donc on va lui donner un petit nom on va l'appeler par exemple oci game site alors moi je mets des mots parce que c'est une version de démonstration alors on constate qu'il y a déjà un code d'html de base qui a aussi un fichier script.js et un fichier style.js qui nous permettra de mettre du css pour mettre le site en forme par la suite alors on peut visualiser le site en appuyant sur run ou en faisant ctrl plus enter et on voit que tout est blanc évidemment puisqu'il n'y a strictement rien dans le body donc on va rajouter quelques quelques petites balises en commençant par juste écrire hello world sans balise donc on écrit le contenu on écrit le texte on appuie sur ctrl plus enter et dans la partie de droite on voit s'afficher hello world ça c'est le rendu fait par le navigateur alors on va supprimer tout cela et mettre quelque chose d'un peu sérieux à commencer par un titre principal donc un titre h1 qu'on va appeler bon vous l'appellerez comme vous voudrez avec votre propre nom de jeu moi je l'appelle jeu de démonstration et puis on va rajouter également un paragraphe alors on met la balise ouvrante la balise fermante et entre deux on peut mettre ce qu'on veut comme un petit descriptif du contenu de la page alors on va donc énumérer dans une liste à puces c'est à dire ul un order list les éléments qui vont être présentés sur le site alors pour ajouter une puce donc un élément on va utiliser la balise li pour liste item donc on met la balise ouvrante la balise fermante et le contenu dedans donc on va mettre qu'on met la documentation utilisateur du jeu donc le mode d'emploi la documentation développeur également dans une nouvelle liste à puces et finalement on va encore indiquer qu'on va mettre une page avec les meilleurs scores et pour terminer une page avec les trucs et astuces pour jouer de manière plus intelligente au jeu alors si on fait ctrl plus enter ou bien qu'on appuie sur run on peut prévisualiser le code html qu'on a tapé on voit bien qu'on a cette liste à puces avec les différents éléments qui vont être présents sur le site alors on aimerait encore indiquer dans la documentation développeur qu'il y aura des sous points donc on va recréer une liste à puces donc un ordre de liste à l'intérieur de la documentation développeur en mettant qu'on va mettre ce qui concerne l'interface graphique et ce qui concerne la programmation réseau voilà donc les points qui seront dans la documentation développeur et si on fait le rendu on voit bien que on a des sous points donc des sous listes une liste imbriquée dans une autre liste il faut cependant faire attention à détails j'ai fait une petite erreur j'ai en fait mal placé la balise fermante et li elle ne doit pas là elle doit en fait tout à la fin c'est à dire que la la balise ul doit se trouver à l'intérieur de la balise li donc je dois pas la fermée ici je dois la fermée tout à la fin après avoir fermé le ul alors réalisons cette petite modification dans le code donc je vais déplacer ceci à la fin après le ul et en haut on va pouvoir reformaté réindenter correctement en appuyant sur ce bouton mais qui fait quelque chose de tout joli et si on fait le rendu et bien on se rend compte en fait que le résultat est toujours le même on n'a rien cassé on a même plutôt réparé les pots cassés